bonjour pour cette cinquième édition du festival sainte tartine je vous emmène à la rencontre de bruno capellari le chef du restaurant l'harmonie à sérignan allez venez bonjour bruno bonjour c'est bon merci de nous accueillir dans votre restaurant l'harmonie à sérignan toujours avec plaisir et est ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre cuisine qu'est ce que vous aimez faire en particulier au restaurant alors une cuisine de terroir effectivement du poisson de proximité d'aller crier à valras beaucoup de légumes ce qui est très important actuellement même si je fais pas encore de repas vegan en français c'est souvent j'aime l'environnement j'aime beaucoup de choses tout ce qui est frais et beau une cuisine d'inspiration en fonction des arrivages de la fait tout à fait c'est pour cette raison qu'on a plus de carte au restaurant suivant le marché on s'organise c'est un peu plus simple et puis c'est plus sympa pour tout le monde d'accord et quels producteurs vous produits terroir avez vous choisi de mettre en avant aujourd'hui alors les producteurs pour les légumes bien elle carrière bien aller sa mine vers l'aide qui sont assez élégants avec qui je travaille depuis mon arrivée ici maintenant le roi de l'aspect âge de c'est magnifique c'est pas la saison j'espère pouvoir en avoir bientôt en face de chez lui il y avait d'autres volaillers qui avec lequel j'ai profité pour lui prendre quelques oeufs au frais et au passage je suis passé chez mon blancher la blancher Garcia avec qui je travaille depuis maintenant 7-8 ans qui me fait du pain qui me sélectionne quelques farines et qui cuit le pain blanc tous les jours ont terminé cuisson en mesure au restaurant super et aujourd'hui qu'elle tartine allez vous nous préparer donc avec le pain le vin qui nous a fait cher boulanger on va réussit et un petit peu le poire au vinaigrette avec le fenugosal et de lundi j'ai hâte de goûter ça on va en cuisine on y va donc la première étape la cuisson des oeufs durs démarrer à la houillande salé très ils sont 10 minutes pour garder le jaune bien jaune une fois que c'est qu'une 10 minutes on les repasse dans l'eau glacée n'hésite pas à mettre des glaçons pour refroidir pour refroidir et stopper la cuisson le poireau qu'on a préparé j'ai conservé les petites racines pour pouvoir les frire après pour amener un petit croustillant sur la tartine donc j'ai bon moi je les cuis sous vide mais ça marche très bien à l'anglais dans l'eau donc on les cuit qui soit prête à être mangé et on le refroidit pareil une fois qu'on a déjà cette base là j'ai fait une petite mayonnaise avec un jaune d'oeuf et je l'ai fait avec de l'huile de truffe pour amener un petit peu plus de goût et ce fameux parfum de truffe dans la recette le pain le fameux pain j'en ai acheté la veille que j'ai mis au frigo pour bien le conserver un peu ferme que j'ai coupé très fin et que j'ai snacké entre deux plaques au four 140 degrés environ 10 12 minutes à surveiller ça sort un peu doré un peu sec pareil pour amener un petit peu de mâche dans la tartine la truffe noire donc on va faire un petit peu de truffe à la mandoline on va faire une petite brunoise alors les oeufs une fois écalés on va les lâcher grossièrement avec le couteau pour truffe bien sûr alors pour le poireau on va légèrement le couper pour récupérer deux épaisseurs qui servira de base pour faire le cannelloni je le pose de suite sur le papier film qui servira pour le rouler alors le poireau pareil on va le couper en morceaux et voilà alors la petite garniture de poireau on va peut-être assaisonner quand même l'oeuf mimoza les truffes la petite brunoise on va faire une petite liaison avec la mayonnaise montée avec l'huile de truffe et voilà la garniture est prête donc la garniture je pense que là on n'est pas trop mal on le sert bien et voilà alors le pain on va mettre un petit peu d'huile de truffe dessus côté huile dans la poêle et puis on va laisser colorer un petit peu voilà je crois que là on va être pas mal alors les racines du poireau on va les faire frire dans une huile on va faire frire dans une huile de poireau on va pas prendre de risque ce qui est quand même bien c'est de le faire la veille mais j'ai donc on va le couper avec en conservant le papier film ça va permettre de le maintenir ça reste quand même un appareil très souple à l'intérieur alors on va garnir la tartine toujours un petit peu de mayonnaise un petit cannelloni on va rajouter un petit peu de truffe quelques petits chips un petit peu de pouce de pois qu'on va enrober un peu dans l'huile un petit peu de racines de poireaux frais et voilà et maintenant pour la dégustation